Cédric, Dombé Face à Taitel Shai C'est parti Cédric, Fidèle à lui-même, légèrement penché vers l'avant Très beau cadre Pour gagner la distance Déponge d'énergie sur ses déplacements Il monte la garde au Taitel Shai Pour dévier les coups de Cédric Cédric qui attaque au corps, il sort de faire baisser la garde Ça frappe très très fort, son anglais est redoutable Pas de kick poinçant de Cédric Il sait que ce sera peut-être dangereux d'envoyer des kicks Il va se faire saisir Taitel Shai qui feinte Il va l'amener au sol Alors j'ai l'impression qu'il est en déplacement Taitel Shai pour l'amener à son JT Peut-être pour pouvoir le faire Exactement C'était maintenant qu'il doit C'est un piège, voilà Oh joli Cédric, beau scroll Parce que Taitel Shai a fait un travail intéressant Un double appel pour la saisie de jambes Oui, c'était bien tenté Il y a un bon timing pour Anthony Il a du mal à capitaliser sur l'action Taitel Shai saisit la cheville Il est champion En tout cas en striking Il a tout intérêt à rester loin Taitel Shai Parce que ça fait très mal Pour l'instant c'est pas mal ce qu'il fait Ses entrées étaient correctes Mais Cédric Il est solide Solide sur ses appuis Il recule ses hanches et ses jambes Il ne les a pas se laisser amener au sol comme ça Même si j'aimerais le voir sur le dos Il faut voir son travail Un travail de patience Oh c'est un javre Regardez-moi cette distance Il a parcouru En une fraction de seconde Cédric combat avec les bras en bas Il n'a pas une garde typique De kickboxer Avec plutôt une attitude de boxeur en boxe anglaise Ah la boxe anglaise avec les bras en bas Ça permet d'avoir les bras plus relâchés Et d'être plus vifs sur les coups Les coups viennent d'en bas C'est un peu plus dur à voir Cédric prend son temps Il n'est pas pressé Il est là pour faire ses armes Il laisse à son adversaire le soin d'avancer maintenant Il l'invite à avancer Peut-être pour le contrer Avec combat extrêmement tactique On ne peut pas se jeter d'impactement face à son dédoubée Il faut préparer ses attaques Chaque mouvement est calculé Là il faut impérativement préparer l'attaque J'ai l'impression que Taitocha il attend vraiment l'erreur Le dédoubée Il se déplace plus de façon latérale Il descend maintenant Maintenant Oh pas mal Pas mal Mais il se déplace encore Et il se déplace encore Et il ne faut pas attendre si le coup pour nous Ça fait rire Cédric Le maître chaos c'est presque mission impossible Taitocha qui est intéressant Pas mal ce travail au corps Cédric Ce bras avant là qui vient Percuter le visage Taitochaï Il va peut-être essayer de rentrer dans les jambes à nouveau Il a tenté de faire une feinte avec Taitochaï Le bras avant qui va partir Cédric Vraiment une attitude très féline Le bras avant prêt à partir Il y a encore ce bras avant Première jambe de Cédric Il mise plutôt sur son anglaise pour l'instant Travail d'anglaise et de défense La main au sol C'est bon Lockheed Oh Lucas Ketof Oh 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 Le suiste Il était pas mal sur la piste Taitochaï qui est au bord de la rupture à chaque fois Que Cédric envoie une combinaison Oh le crochet là Et puis il a touché Le crochet gauche de Cédric Qui a fait vaciller Taitochaï Qu'est-ce qu'il est solide sur ses appuis Cédric 40 secondes Est-ce qu'on aura droit à un second round J'ai l'impression qu'il a été fortement ébranlé Le jeune Taitochaï Dans ce laps de temps 30 secondes Cédric sera peut-être plus la même de frapper fort Il sait qu'en 30 secondes son adversaire ne pourra pas l'amener au sol Donc il va peut-être faire pleuvoir les coups Les coups au corps Oh là 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 la conséquence Sa box anglaise est vraiment limpide La préparation est aiguisée Puisqu'il prépare bien avec son cadrage Et bien quel round A la hauteur de nos attentes Dominée Par Cédric Doumbé Un travail de cadrage Excellent Il apprécierait sa façon de se déplacer Il n'utilise pas d'énergie Pour rien Le bus légèrement penché Prêt à se proler Prêt à contrer Donc une attitude parfaite Pour le MMA Il n'est pas trop droit Il ne se jette pas Il est très précis là Oh là regardez-moi cette droite Qui jaillit sans être armé Ses coups partent de la garde Direct Et font mouche la plupart du temps Taitocha qui va devoir S'il veut espérer s'imposer Faire un travail de cadrage Beaucoup plus conséquent Avant c'est sur Cédric Alors c'est difficile La cage est un espace assez grand Et sur un striker de ce niveau Ce n'est pas évident A le mettre contre la grille Surtout que Cédric se déplace Beaucoup de façon latérale Assez peu de manière rectiligne Donc mission très difficile Pour Taitochaï Il y a eu quelques éclairs intéressants Notamment avec des high kicks Et un back fist à un moment Qui pouvait surprendre On a vu que ces 2-3 tentatives D'amener au sol Ont été mis à mal Par les sprawls De Cédric Doumbé Et on va attaquer Le deuxième round C'est parti C'est parti Il y a toujours cette attitude féline De chasseur Regardez ses déplacements Il cadre Il bloque la route Et qu'il y a une défense énergie Pour rien C'est clair S'il y en a un des deux Qui perd de l'énergie C'est Taitochaï Parce que les déplacements Ils sont beaucoup plus énergivores Déjà il y a les déplacements Et en plus il y a la pression L'adversaire Quelqu'un qui avance sur soi C'est une collision Voilà On a le souffle Qui est moins régulier C'est même À côté À côté C'est tombé Elle a cassé Pour l'instant Vous voyez ses yeux Dans le vide Hop là Petit moment de tête Son bras arrière Qui se prépare On le sait C'est son point fort Le cross du bras arrière Il a fait voler Avec Toshai Il est déplacé Sur plusieurs mètres C'est vache C'est vache Ces crochets larges On les dépris Si ça connecte Une fois c'est fini Oui et puis Les crochets larges Sont escortés Par un beau désaxement De buste Qui le met hors de portée D'une contre-attaque Et frappe à gauche Et ça le rend Plus imprévisible aussi Et c'est Tchab Qui sont esquivés Par Zedric Et continue En tête Regardez L'engouement Autour de ce combat Cédric qui a déjà Gagné les cœurs En kickboxing Et qui semble avoir Déjà gagné Ce du MMA Et on sait que Cédric Aime bien Rentrer avec le Le front vers l'avant Il est capable D'encaisser un coup Dans le front Et ensuite De remettre Tout de suite Un coup par dessus Et c'est un petit peu La stratégie Qu'il adopte Les enchaînements Oh là 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 Oh là là C'est l'accélération De ferro La vache Les coups là Sont puissants Imaginez Il mettait des chaos Avec des gros gants Maintenant Il a les vitaines L'ombre de choc Quel courage De l'as fronté Oh là il a pris Oui il a pris Mais regardez Tout va bien Les deux hommes Sont solides Je le tiens à signaler Mais le kick On voit qu'il ne passe pas La hanche Sur les low kicks Ça lui permet De ramener la jambe Beaucoup plus vite Oh l'uverture Bien Il a été touché au foie J'ai l'impression C'est vrai que le foie On y pense peu En MMA Et pourtant C'est très difficile De récupérer Et là il a pris Des impacts Trop bons Et là il va descendre Dans les jambes Normalement C'est ce genre de moment Tait que le chai Va plonger dans les jambes Oui mais j'ai l'impression Qu'il est escorté Par ses doutes Depuis le premier round Parce qu'il a tenté Plusieurs take-down Plusieurs amenés au sol Oh super Et malheureusement Ça a été un échec Et du coup Il doute Et c'est normal On a l'impression D'un matador Qui pique Et qui attend la mise à mort Et qui attend la mise à mort Et surtout il est très patient Avec un crochet large Pour éteindre son adversaire Un uppercut peut-être Et pour l'instant C'est des jabs Qui font mouche Et encore ce bras arrière Là Hop 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 Donc tu parlais Un désaxage Plus une frappe Il est bousculé Il est solide Il est courageux Et de toute façon Pour accepter ce combat Deux jours avant Il fallait l'être Rien à faire Oh le genou Il fait le chaud Cédric Il est vraiment À la maison C'est clair Un uppercut Du bras droit Qui passe entre les avant-bras D'adversaire Il est un peu plus là C'est une autre chose C'est pas mal C'est trop sur gauche Ouais il y a un uppercut Qui est passé aussi Cédric Qui est un engaisseur De folie Le coup de coude Double coup de coude retourné C'est magnifique Et les deux adversaires Qui rigolent On sent la détente Taito Echal Qui est très détendu également Le problème C'est qu'il se déplace trop Il perd beaucoup Trop d'énergie Et regardez Remet Tektorne de Cédric Dans ce combat Il va maintenir Le combat au sol Et regardez Il a ceinturé son adversaire Il a un beau contrôle du bras Regardez derrière le dos Ça va être très compliqué Pour Titlshy De sortir de là Il nous reste peu de temps Malheureusement à Cédric Alors pourquoi pas Prendre la montée Il essaye de prendre un coup Wow Et bien Quelle reprise encore Netement dominé de nouveau Par Cédric Dumbé Et on a vu un bon contrôle au sol Une ceinture Ouais Très bel automatisme Une traction des bras Et une poussée du buste Et ensuite forcer ton adversaire A faire une faute Pour prendre la montée Ou le contrôle latéral On voit des jabs Même au ralenti Ça va vite Et ce crochet gauche là Qui a fait voler Titlshy Un moment on a eu un double coup de coude retourné Il est éreinté Titlshy On l'a vu Il était assis par terre Pour récupérer Il ne voulait même plus se relever Sur son tabouret Et la vérité C'est que le combat en lui-même N'est pas particulièrement Énergivore pour lui Mais la pression La pression que Cédric lui-même Le fait d'être proche de Cédric Dumbé Vous respirez beaucoup moins bien Et votre jauge d'énergie Descend naturellement Alors je suis désolé de vous contredire Greg Mais là il se déplace constamment Titlshy Et absorber les impacts de Cédric Ça ça vous bouffe de l'énergie Bien sûr Et là on peut comprendre Qu'il soit vraiment bousculé Et que dans sa tête tout aille très vite Il faut qu'il retrouve sa lucidité Son second souffle A l'aube du troisième round Ah il est dans le dur Il est dans le dur On le voit Son attitude Il n'est plus aussi conquérant Qu'au premier round Bien évidemment Il sent beaucoup plus de fraîcheur Non non bien sûr Du côté de Dumbé Ça va être difficile Il n'est pas sûr d'y aller Non Ah c'est fini Il n'en peut plus Et c'est fini Abandon Alors est-ce que c'est un abandon Je ne sais pas Mais il ne le souhaite pas y retourner C'est peut-être Plus profitable pour sa santé D'être un chat qui a été baillant Il a fait ce qu'il a pu Mais face au rouleau compresseur Cédric Dumbé C'était compliqué Cédric qui signe là sa deuxième victoire En MMA professionnel Bravo à lui Salué Par Raphaël Tronchet Grand Grand combattant de boxe anglaise Poilourd Les deux sont de grands amis Et Cédric Bien entendu Qui va avoir Le bras levé Et j'ai Hâte D'entendre l'interview D'après combat Avec Lucie Cédric Cédric qui monte doucement En puissance Les adversaires de plus en plus forts Et c'est comme ça Qu'on construit une carrière Ça ne sert à rien De l'envoyer dans le dur Tout de suite Autant qu'il fasse Ses preuves Petit à petit Et le verdict Il arrive Le coeur de ce mail Évent De bord Arrêt Sur blessure A l'appel De la troisième reprise Monsieur Cédric Dumbé Boulard Bravo à Taitelchey Il a du Geroun Contre Cédric Dumbé 10 minutes Bravo Peu on serait capable Peu on aurait le courage Et c'est à signaler Donc bravo à lui Et maintenant l'interview Avec Lucie Dans la gale En France A Paris Qu'est-ce que ça te donne Qu'est-ce que tu ressens Là tout de suite Euh First of all Non je regarde Non ça fait Ça fait vraiment plaisir Surtout que J'adore cette salle La dernière fois que je suis venu ici C'était Ouh c'était à longtemps Je crois que c'était le combat D'Asan and Dame Encore à l'époque On les combattait Ça fait très longtemps Et Le fait de voir Le public aussi proche Ça me fait vraiment chaud au coeur Ça faisait très longtemps Je n'ai pas combattu à Paris Euh La France c'est la famille Merci de vous être déplacés Ça fait Ça fait vraiment plaisir C'est vrai que Je fais Je fais beaucoup le bon Sur les réseaux Mais pour ceux qui me connaissent Vraiment C'est une autre En réel Je ne suis pas Je ne suis pas la personne Que vous voyez sur les réseaux Je vous remercie vraiment Vraiment du fond du coeur Il y a un travail de fou Qui est effectué derrière Tout le monde connait Abdallah Tout le monde connait David le manager Je ne peux même pas citer Il y a Dave Le coach d'Irlande Au SBJ Applaudissez-le Parce qu'il m'a vraiment aidé Il m'a vraiment aidé Il m'a appris Limite la moitié De ce que je fais En lutte Et bien sûr au sol Vous connaissez tous Mehdi Hochman Celui qui m'a tout appris au sol Celui qui m'a appris A faire le serpent La panthère Appelez ça comme vous voulez Azael Une pépite qui monte bientôt Il est au Bellator en ce moment Applaudissez-le Alors justement Un premier pecteur dans le carrière C'est bon non ? Ah je l'ai amené au sol Poto Je l'ai dit Poto Il n'y a pas de c'est mort Il n'y a pas de je ne sais pas quoi C'est MMA Tout mélangé Je l'amène à terre Il y a tout Judo KS Vas-y tu sais quoi Je ne suis pas pratiqué Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut Tu es parti t'entrainer au SBJ C'est une signature Tu restes avec eux C'est une expérience que tu vas réitérer Ouais bien sûr Pour l'instant Comme je l'ai dit Tant que j'apprends dans une salle Il n'y a qu'une raison Que je m'en aille J'apprends très bien au KFBC Cliché D'ailleurs il y a des Il y a des potes du KFBC Qui sont là J'apprends très bien avec Mehdi Au sol Donc je reste au KFBC Et au SBJ Avec Azael Dave John Cavana Le coach de Conor McGregor J'apprends dans ce club là Et je continue d'apprendre Donc il n'y a aucune raison Que je m'en aille En plus c'est à côté Flemme d'aller trop loin T'as capé Donc voilà Juste avant de continuer Je voulais remercier Parce que c'est très important C'est vrai on combat On kiffe ça Mais il y a l'oseille Il y a aussi des gens Qui ralasent derrière Il y a des gens qui ralasent Là c'est mon t-shirt Il est blindé C'est parce qu'il y a de l'oseille de ouf Je voulais remercier Zélis Parce qu'ils ont ralas Donc on applaudit Zélis Je voulais remercier ensuite Jigafit Il est là le boss Jigafit il a ralas dans le ton D'ailleurs je n'ai pas reçu encore Votopho Applaudissez Jigafit C'est là où j'ai fait ma préparation Quand j'étais en France Jigafit Très grosse salle de sport N'hésitez pas à aller vous entraîner C'est cadeau Non j'rigole Applaudissez S'il vous plaît Il est là Il fait le team Il ne veut pas que je parle de lui Aris Café dans la maison Il est là Aris Café a bondi Vous n'avez jamais mangé comme ça Aris Café il est là Il a ralas aussi Mais il ne voulait pas que je l'hésite Boto mais t'es obligé Il est là dans la pièce Donc j'applaudis vraiment Tous mes sponsors Il y a aussi un sponsor Que je n'ai pas mis Parce que je viens de commencer avec lui Il s'appelle Pasta Sanaputu Des burgers Vous n'avez jamais mangé ça De votre vie Alors il y a une question Qui brûle les lèvres de tout le monde Qu'est-ce qui se passe en coulisses Avec l'UFC On veut tout savoir Arrgh Poto Là J'espère que vous avez savouré C'était l'une des dernières fois Vous allez voir combattre en France Donc j'espère que vous avez kiffé Vous êtes bien assis Profitez bien La prochaine fois sera 4h du matin A la télé Vous allez vous lever Donc Bon Officiellement Je n'ai pas signé Ce combat était Décisif Donc le stylo Il n'a pas encore griffé la feuille Mais bon Vous savez déjà Eh bien Félicitations à toi Félicitations à ton adversaire On rappelle quand même Qu'il y a eu pas mal d'aléas Sur la route cette semaine Tu as eu 3 adversaires En 3 jours Et il a quand même accepté le combat Assez tardivement Courageux Chahitay Non franchement Je fais beaucoup de blagues Hé Franchement Là c'est pas une blague Vous allez rigoler Mais c'est pas une blague Il n'y a personne Non 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 J'accélère Non mais blague Il n'y a personne Qui aurait accepté un combat Face à moi A une semaine Donc on peut dire ce qu'on veut Il est courageux T'as les fous Justement On va aller le voir Parce qu'il faut 2 hommes Pour faire un grand combat Titlshy Un mot sur ce combat Bravo à toi tout d'abord Viens au centre s'il te plaît Parce que tu mérites tous les honneurs Bravo à toi Franchement Hé Il n'a pas dit le premier round Ah Il n'a pas dit le premier round Maintenant Troisième round Je ne sais pas ce que j'ai eu dans l'œil Je ne sais pas Je n'arrive pas à ouvrir Dans mon œil En tout cas Merci à lui Troisième round Merci.